Bonjour à tous. Quand on lit la Bible, on voit beaucoup de personnes qui viennent vers Jésus et qui demandent à Jésus de faire quelque chose, qui exposent leurs besoins, leurs difficultés, leurs impossibilités, et on voit que Jésus va répondre. Mais il y a quelques fois dans la Bible où c'est Jésus lui-même qui va aller vers des personnes en particulier. On le voit dans Jean au chapitre 5, aller vers un homme malade depuis 38 ans. Et ce qui est étonnant, c'est qu'autour de lui, il y avait bien d'autres malades, mais c'est lui que Jésus est venu voir. Et quand Jésus s'est approché de lui, il lui a demandé s'il voulait être guéri. Et cet homme va être guéri par la puissance de Jésus et cet homme va savoir que c'est Jésus par la suite. On voit l'amour de Dieu qui s'est manifesté envers cet homme. Jésus qui a été conduit précisément vers cet homme. Mais la Bible nous dit que Jésus ne faisait rien de lui-même, mais que c'est son Père qui le conduisait. Et chose étonnante, c'est qu'alors qu'il a guéri cet homme, il n'y a pas un malade autour qui va aller vers Jésus. Comme si Dieu avait conduit Jésus vers ce malade en particulier. Cette personne qui était prête à croire et à recevoir une guérison, prête à connaître Jésus. Oui, Dieu conduisait Jésus vers ceux et celles qu'il cherchait. Et je crois aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, que de la même manière, Dieu est capable de nous conduire et de nous diriger vers des hommes et des femmes qui sont prêts à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Qui sont prêts à croire en Dieu. Qui sont prêts à recevoir leur guérison, leur délivrance ou une transformation. Nous ne connaissons pas les cœurs, nous ne sondons pas les cœurs, mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous est capable de nous parler, de nous conduire, de nous diriger pour que des hommes et des femmes connaissent le royaume de Dieu. Alors je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, nous te prions parce que nous savons qu'il y a tout autour de nous des hommes et des femmes, comme cet homme, qui sont prêts à recevoir quelque chose de ta part. Nous savons qu'il y a des collègues de travail, il y a des personnes que nous côtoyons, même dans nos familles, qui sont prêts à recevoir. Et nous prions dans cette relation que nous avons avec toi, afin que tu nous parles, que tu nous conduises et que tu nous diriges, pour que ces personnes soient bénies, pour que ces personnes soient guéries, transformées, qu'ils puissent saisir que tu es vivants et que tu les aimes. Merci de ce que tu as mis ton esprit en nous et de ce que nous ne pouvons pas faire. Toi, tu peux le faire. Nous ne voulons pas seulement répondre aux besoins, même si cela est important, mais nous voulons te demander, comme Jésus, de nous conduire vers des personnes qui ont soif de toi et qui sont prêts à recevoir. Merci, merci Seigneur. Amen. Amen. Nous nous attendons à Dieu et nous croyons que nous sommes là, sur la terre, pour être des instruments de la grâce, de l'amour de Dieu autour de nous. A bientôt.